Dans cette vidéo, les amis, nous allons voir trois points pour lesquels, eh bien, nous, en tant que femmes, nous n'avons plus de désir de temps en temps. Alors, qui je suis ? Je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience. Je facilite des « oui » à l'énergie sexuelle, des « oui » à l'énergie d'argent et surtout, je crée des ponts entre ces deux énergies pour que tu puisses te réaligner à ta puissance. Donc, aujourd'hui, ce sujet me tient vraiment à cœur puisque très régulièrement, je rencontre des femmes qui me témoignent « je n'ai plus de désir envers mon homme, je ne comprends pas, je ne comprends pas, j'ai une chute de désir, je ne comprends pas ». Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que femmes, on n'a pas appris à désirer. Nous avons appris à être désirés, à être dans notre réservoir, dans notre magnétique et à attendre d'être désirés, regarder dans les balles de nos grands-mères ou même de nos mères, que c'étaient les hommes qui désiraient danser et qui s'avançaient vers les jeunes femmes pour danser. Les femmes, bon, ça a beaucoup changé, heureusement, mais nous avons encore ça. Dans l'arrière-plan, nous avons encore ce programme qu'une femme ne doit pas désirer, sinon elle est prise pour une salope, d'accord ? Donc, elle est toujours dans une forme de retrait et d'attente d'être désirée. Ce qui intervient également, c'est que non seulement on n'a pas appris à désirer, mais par contre, on a appris à prendre soin et à contenir l'autre. Et surtout avec notre utérus, notre ventre, nous prenons soin de nos enfants, nous entourons. Vous voyez, quand je fais ce geste-là, c'est notre énergie sexuelle, notre vitalité qui sert à prendre soin de nos enfants. Nous prenons soin de notre maison, nous prenons soin de notre travail, nous prenons soin de notre compagnon, enfin nous prenons soin tout le temps. Et cette énergie du prendre soin, de prendre en charge, et bien au bout d'un moment, nous n'avons plus assez d'énergie pour que la libido puisse monter, puisse à disposition. Alors, entre un homme qui nous désire tout le temps, ou qui nous désire, parce que lui, il n'a pas de problème pour désirer, ça fait partie de ses fonctions, d'accord ? Et puis, nous qui sommes toujours en train de prendre soin, vous comprenez qu'il y a des paliers, il y a des décalages entre les deux. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que dans le désir, on ne désire que ce qui est inconnu, le mystère. Et le piège dans lequel beaucoup de couples entrent, et dans lequel moi je suis tombée également, j'ai vécu d'autres couples que celui que je vis actuellement, c'est qu'en fait, on va rentrer dans des formes de routine. On va oublier, en fait, tout simplement, qu'au départ, il y avait ce petit piquant, ce petit piment. Et pourquoi il y avait ce petit piquant, ce petit piment ? Et bien parce que l'autre était mystérieux, l'autre était encore inconnu. Il y avait aussi cette séduction qui entrait en jeu, mais cette séduction, elle entre en jeu parce que l'autre est comme un objet un peu à conquérir, à désirer. Et ça, ça s'entretient dans un couple aussi de long cours. C'est-à-dire que le couple de long cours doit veiller aussi, il me semble, à créer du mystère, à créer du piquant, à créer de la surprise, pour que ça puisse mettre une petite étincelle dans la vie du couple. Parce que très souvent, quand on est à un couple de long cours, les enfants viennent prendre de la place, viennent prendre de la place quand il y en a, ou alors le travail. Donc, le travail fait qu'il y a une séparation entre les deux. Chacun vit, en fait, sa situation professionnelle. On s'est rencontrés, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, chacun fait sa vie de son côté. Mais le couple lui-même n'est plus nourri. C'est-à-dire qu'on est un et un, et le couple, ça fait une troisième entité. Et quand entre les deux, il y a soit les enfants, soit le travail, vous pensez bien que la femme, elle, ça va être compliqué parce qu'elle est toujours en train de déverser son énergie. Elle la déverse continuellement sur autre chose que ses désirs sexuels. Et puis, l'homme, très souvent, il va être réduit à la masturbation ou à du porno, ou alors aller voir ailleurs. Voilà. Donc, l'inverse existe. L'inverse existe. Je rencontre aussi très fréquemment des inversions où c'est la femme qui désire et c'est l'homme qui n'a pas de désir. Tout ça pour vous dire que cette histoire de désir vient nous rencontrer dans le transgénérationnel, dans les programmations transgénérationnelles, dans comment notre couple s'est construit au départ. Et puis, surtout, est-ce que, en gros, quand je suis une femme, est-ce que je prends mon pied avec mon mari, avec mon partenaire ? Est-ce que, en fait, ça devient une corvée à force de faire l'amour avec mon compagnon ? Est-ce que je fais l'amour pour faire plaisir ? Parce qu'honnêtement, quand on fait l'amour et qu'on prend son pied et qu'on est rempli d'énergie, de vitalité, et qu'on sent en nous vraiment ce renouvellement circuler, je dis que la fonction crée l'organe. C'est-à-dire, la sexualité crée le désir aussi. Et regarde si tu es vraiment contentée dans ta vie sexuelle. Et si tu ne l'es pas, j'aime à dire aussi que chaque femme, nous avons toutes en nous cette capacité, cette possibilité d'être autonome dans notre désir. La masturbation, les automassages, les godmichés, tout ça, c'est indispensable. N'attendons pas des hommes qu'ils sachent mieux que nous. Et notre désir, notre ventre, désir c'est vouloir faire un avec l'autre. J'ai du désir, je veux faire un avec l'autre, je veux le rencontrer. Je veux m'unir à lui ou à elle, ou peu importe, d'accord ? Le désir c'est ça, c'est tout d'un coup, il y a une énergie de vie qui monte et qui a envie de rencontrer l'autre. Donc, déjà rencontre-toi, rencontre-toi, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu aimes dans ta sexualité de femme ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce que tu aimes pratiquer ? Et puis, quand tu sais ce que tu aimes, quand tu sais quelles sont les zones de ta carte érogène, de ton corps, de tes sens, qui ont besoin d'être stimulés, partage avec ton compagnon. Et puis, invite-le à venir danser dans ton espace. Alors oui, je sais que c'est difficile, honnêtement je sais que c'est difficile, j'ai vécu aussi moi-même des chutes de libido. Je sais très bien que la culpabilité est énorme, que la culpabilité est le poison, ça vient comme à écraser, c'est comme si une chape de plomb descendait dans notre bassin. Donc la culpabilité est le poison de la libido et du désir. Mais quelquefois, je crois qu'il faut savoir faire un effort. Un effort, c'est-à-dire, c'est comme sortir d'un sillon. Vous savez, quand vous êtes dans un sillon, et bien quelquefois, ça demande vraiment une inertie de sortir du sillon, sortir de la voie de passage, de celle que l'on prend tous les jours pour sortir du sillon et se dire « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux créer de nouveau qui pourrait attiser mon désir, ma libido, mon envie de sexualité ? » « De quoi est-ce que j'ai besoin ? Quelle énergie ? Quel espace de conscience ? Quel contact avec moi-même est-ce que j'ai besoin d'activer pour que ma libido, pour que mon désir puisse se renouveler et pour que je puisse partager tout cela avec mon partenaire ? » Voilà. J'avais envie de vous partager tout cela aujourd'hui sur cet espace du désir. J'espère avoir pu éclairer certaines lanternes. Je pourrais encore continuer pendant des heures, tant c'est complexe cet espace du désir. Mais déjà, c'est trois points. On n'a pas appris à désirer. Et nous, en tant que femmes, on a appris tout simplement à prendre soin et que souvent, on perd le mystère de vue. Ces trois points, ça peut déjà être le commencement d'une grande transformation pour retrouver, regagner son désir intérieur. Au revoir, à tout bientôt !